C'est novembre 2020, papier 21, et voilà, nous avons discuté de ce qu'on appelle là, correct ? Allez, novembre 2020, 2020, papier 21, correct ? Allez, première question. Bon, translation, ok, translation is one of the stage of the program development cycle, ok ? So, nous connaissons, nous faisons Program Development Cycle, dans un chapitre qui s'appelle System Development Cycle, il y a plusieurs étapes. Et ça, normalement, nous faisons ça dans un papier 4, d'appelons, dans un papier 4, ouais, dans un papier 4, dans un software, dans un programme software development, là-bas. Il y a plusieurs étapes. Quelle étape est-ce qu'il y a dans System Development Cycle ? Première étape, c'est Problem Definition. Il y a dans un cas, feasibility study, problem definition, feasibility study, facts finding, analysis, design, development, testing, implementation et review. Ça, c'est dans un étapes de System Development Cycle. System Development Cycle ou Program Development Cycle, c'est dans un étapes de Program Development, ok ? Dans un étapes de Program Development, c'est dans un étapes, correct ? Quand on développe un programme, on peut développer un programme, il y a dans un étapes. System Development Cycle, soit on appelle ça Program Development Cycle, il y a dans un étapes. Et la bonne étape qu'il y a dans le System Development Cycle, c'est quoi on dit ? Problem Definition, feasibility study, analysis, design, development, testing, implementation, maintenance et review. Voilà. Mais ici, il n'est pas parce que System Development Cycle, il n'est parce que Program Development Cycle. Il y a dans un développement programme qui est dans une étape. Bon, il y a dans une étape qui est similaire. Comme la première étape, c'est Problem Definition. Mais il y a une autre étape qui n'est pas mentionnée ici. Supposons que j'ai une feasibility study. Si tu prends un System Development Cycle, tu prends un feasibility study. Mais il n'est pas un système, il y a seulement Program Development Cycle. A cause, ça paye la feasibility dans ce cas-là. C'est-à-dire, la première étape, c'est Problem Definition. Problem Definition, c'est qui calque les problèmes de personne. Est-ce qu'il y a un développement programme ? Est-ce qu'un programme-là, il faut une pharmacie, il faut un vidéoclub ? Il faut bien définir les problèmes. Ok ? Il faut bien dire qui calque les problèmes de personne. Et si tu as un System Development Cycle, tu peux la feasibility. Il faut bien faire un système là-dedans, mais il skip sa section qu'il appelle feasibility study là. Il faut rendre un analysis direct. Bon, analysis, c'est quoi ? Analysis veut dire, dans l'analysis, nous collecter data, nous faire fact-finding. Après, qu'il nous fait ? Il nous finit de collecter data. Nous gete une possible solution. Une possible solution. Après, nous gete l'avantage, désavantage de chaque solution. Ok ? Après, nous choose the best solution. Après, nous fuit décider what is the best solution. Nous design. Design, faire plan. Design veut dire, là ça est appelé, design veut dire faire plan. Plan veut dire faire pseudocode, faire flowchart. Soudocode, flowchart, l'itome de design. Maintenant, prog, code, development. Code, ça partage qui est de tout code et development, c'est nous cause implementation. Vait dire, écrire code. Écrire à l'IA en VB. Ok ? Et développe pas le code là. Implement-li. Ok ? Mettez en action. Implementation, vait dire, mettez en action. Après, nous tester-li. C'est pas, il y a des erreurs, des bugs. Ok ? Voilà. C'est déjà, programme development, nous développe un programme d'enfants, nous y a des étapes. Première étape, c'est de définir qu'il y a des problèmes qui nous perçoivent. Est-ce qu'il y a des problèmes, en tout cas, qui est l'area de square, ou ça, l'area de triangle, ou ça, l'area de circle, c'est de définir le problème là. Après, nous analyse, nous collecter information, nous faire fax-finding, et nous gérer chaque avantage, désavantage des différents solutions, et nous choose the best solution. Design, vait dire, faire pseudocode, faire flowchart. Coding, code, vait dire, développement. Développement, vait dire, écrire code dans VB. Prendre sa pseudocode là, écrire code. Implementation, vait dire, mettez en action. Run-li. Testing, vait dire, choose test data. Black box testing, white box testing. Et là, voilà, nous faisons tout ça la testing. Bon, si nous n'avons pas de 6 programmes de développement cycle, nous n'avons pas de système de développement cycle. Si nous n'avons pas de phase, tu peux rentrer là-dedans. Comment nous disons, visibilité, tu peux rentrer. Et maintenance, tu peux rentrer. Review, tu peux rentrer, etc. Allez, nous prends l'autre question maintenant. Bon, correct là, ça partait là, correct? Programme development cycle. Vait dire, cycle, vait dire, nous n'avons pas de problème. Nous analyse ce problème là. Nous design ce pseudocode flowchart. Nous écrire ce code dans VB. Nous run-li. Implementation, vait dire run-li. Et nous tester-li avec notre test data. Correct? Et là, nous get un autre problème. C'est pas, premier code, area of triangle. Le code, area of circle. Nous analyse ce problème là. Nous fais un plan pour lui. Design, vait dire, faire plan. Nous faire ce pseudocode flowchart, tout ça là. Code, vait dire, développement. Nous écrisons en VB. Implementation, vait dire run-li. Et testing, vait dire, mettre dans le test data pour tester. Correct? Parce que ça partait là, vous pensez que vous allez vous comprendre. Mais dans papier 4, il y a encore qui sont pour causer dans ce chapitre là-bas. Vous allez faire gantchart, vait dire perchart dans papier 4. Et j'ai encore qui sont là-bas. Maintenant, maintenance. Maintenance, c'est une étape dans le système development cycle. L'air nous finit faire analysis, nous finit faire design, nous finit faire coding, nous finit implémenter, nous finit tester. Nous finit tester l'air nous implémenter. Nous tester l'air nous implémenter. Bon. L'air là, capave, il y a maintenance. Maintenance, il y a trois qualités de maintenance. Mais dans d'autres syllabes, ici, il y a une mention 6 des types de maintenance. Nous avons un corrective maintenance, nous avons un adaptive maintenance et nous avons encore un type de maintenance qui appelle ça perfective. Correct ? Mais dans d'autres syllabes, ici, il n'y a pas mentionné ça. Corrective, adaptive avec perfective. Bon. Qui veut dire maintenance ? Si vous reprennez ce chapitre des programmes de développement là. Maintenance, le vint après, n'est-ce pas ? Vait dire après, analyse, problème, définition, analyse, design, coding, testing, implementation. L'air là, vint maintenance. Maintenance est dernier de jusqu'à cause, review. Review veut dire feedback, évaluation. Bon, maintenance, ce qui fait l'air pas dernier, parce qu'il fait que je te rends dans la case. Tu finis, tu défends un problème, je te rends dans la case. Design veut dire faire un plan. Coding veut dire développement, faire maçon, ranger. Et testing veut dire, pour tester tout bonnes affaires dans le laboratoire, tu as fait un test. Implémentation veut dire, comment je reste dans la case là. Mais là, tu commence à rester dans la case, avec le temps qui est arrivé. Il y a maintenance, parce que les enfants crasent vide, avouer un coup de boule vide encrasé pour la maintenance. Maintenance, il y a répéter, il y a des choses cassées, il y a des affaires normales. Mais, dans ce software development, c'est la maintenance. Mais combien de qualité de maintenance il y a ? En fait, il y a trois qualités de maintenance. Corrective, adaptive, avec perfective. Mais dans ce syllabus, ici, il y a des choses qui sont des. Maintenant, nous avons chacun de nous poursuivre. Qui veut dire corrective maintenance ? Corrective maintenance, arrivé quand ? Quand on lui a selling debus de l'extérieur, il y a deslettres né. Il y a des erreurs, il y a des erreurs. Mais comment il y aении delles quelques aprendres ? Alors, Dodson ? Alors, los horités sont des erreurs pour la donnée ? Alors, je dis sur le temps que les erreurs sont des erreurs de rien. Pour mettre un resultant, il y a des erreurs de sinners, c'est là desουμεreur. C'est le temps que je souhaite aller une erreurs d'ann la tribulation, c'est la tempête qui est de la première ? C'est quelle es ce qu'est un tutfel сх�ан, ou BIDAKGE ? C'est un deal avec les erreurs指 card jewels de ceux du walks defight, erreur de corrective maintenance qui nous fait bonnes enfants nous corrige nos codes nous sens nos codes nous sens nos VB codes nous sens code là, nous maintenir code là nous fais maintenance nous gâtez code bien erré là-dedans nous corrigez je veux dire corrective maintenance c'est correction of errors in the source code debugging ok, il y a pas syntaxe erreur, il y a logical erreur ou bien il y a pas runtime error ou bien il y a arithmetic error aussi correct, ça c'est pas une erreur qui normalement au cas de corrective maintenance nous corrige nous corrige, nous trans source code, nous modifier source code nous tiens pas de bugs maintenant, il y a l'autre type de maintenance correct, ça maintenance là, quand on fait ça correct, adaptive maintenance arrive quand il y a un changement dans nos sociétés ou bien dans nos environnements il y a pas un changement des technologies fait que m'a dit, le montant, il y a un changement de technologie 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 Maintenant le gouvernement n'est pas le sens de la loi. La taxe n'est plus 15%. Mettons qu'il y a 10%. Ce qui est impossible, le gouvernement n'est pas pour baisser le taxe, mais pour augmenter. Il y a 15%, il y a 20%. Le gouvernement n'est pas le sens de la loi. Le gouvernement n'est pas le sens de la loi. Le programme n'est pas le sens de la loi. Pour mettre sa nouvelle législation. La loi est le sens de la loi. La technologie est le sens de la loi. Il faut adapter pour mettre sa nouvelle C'est un nouveau sens qui peut arriver. C'est l'exemple des Adaptive Maintenance. Adaptive Maintenance corrige nos softwares pour adapter avec de nouvelles circonstances dans l'environnement ou technologie. Ou vers la législation. Et Corruptive Maintenance, arriver plus l'NEP développe software un bugs, un errors dans nos softwares, un coding, un syntax error, un logical error, un runtime error, etc. Nous voulons corriger. Maintenant, il y a une autre Maintenance qui n'est pas causée ici. Mais moi j'ai envie de causer ça avec eux. C'est Perfective Maintenance. Perfective Maintenance. Ok ? Il n'est pas causé ça dans d'autres syllabes. Mais il y a une ligne. Peu d'autres syllabes. Mais il est causé comme ça. Perfective Maintenance. Qui veut dire Perfective Maintenance ? Perfective. Perfect. Améliorer. Perfective Maintenance veut dire créer une nouvelle version. Sofwares. Pareil qu'on est Microsoft. Il s'est tiré Windows 7. Après, il y a la ligne pour faire Perfective Maintenance il s'est tiré Windows 8. Après, il s'est tiré Perfective Maintenance il s'est tiré Windows 10. Et il peut faire perfection. Il s'est tiré nouveau version. Il s'est tiré plus efficace. Il s'est tiré plus efficace. Il s'est tiré plus adapté. Ca nous l'appelons un Perfective Maintenance. Perfective Maintenance veut dire C'est create newer version. c'est-à-dire qu'il est plus efficace. Bon, on n'est pas une cause ici dans d'autres syllabuses. Il y a d'autres syllabuses qui causent corrective maintenance, veut dire remove errors, bugs in your source code. On finit de dire, et ben errors, syntaxes, errors, logical errors, runtime errors. Adaptive maintenance, veut dire sens ou programme pour adapter avec nouveau la loi, législation est censée, la loi est censée, ou bien technologie est censée. Correct. Assez causé, nous là. Maintenant, l'autre question. Ok, vous espérez que tous les enfants n'ont rentré, ils n'ont pas de suivre. Vous n'avez pas d'être les targets. Vous pensez que je n'ai pas de suivre. Allez, nous continuez. Transferable skills est une question commune. Bon, moi, si nous disons que tous les enfants n'ont pas d'example, il y a des common questions, théories, qu'ils n'ont pas de répéter. Et il y a pour répéter. Bon, qui veut dire transferable skills? Bon, skills, c'est un... qui s'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'apprendre, vous n'avez pas d'apprendre les skills, vous n'avez pas de méthode de travail, skills et method of working, vous n'avez pas d'apprendre, vous n'avez pas d'apprendre les skills, method of working, mais il y a transferable. Vous n'avez pas d'apprendre depuis un langage de programmation, vous n'avez pas d'apprendre dans l'autre langage de programmation. Bon, les enfants n'ont pas de programming, dans la forme 4 ou bien la forme 5, vous n'avez pas d'apprendre, qui s'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'apprendre, dans les skills, programming skills, qui sont des skills d'un emprême ? Sequence, qui veut dire Sequence ? NDL est une instruction exécutée. Qui s'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'apprendre ? Selection, ifs and else. Après, qu'ils n'ont pas d'apprendre ? Loop, for loop, while loop, repeat loop, conditional loop, etc. Mais ça va des skills, demain, vous ferez dans VB. Vous n'avez pas d'apprendre un skill, vous comprenez comment faire des. Mais ça va des skills, vous n'avez pas d'apprendre dans l'autre langage de programmation. Vous n'avez pas d'apprendre dans VB, vous n'avez pas d'apprendre dans Python, vous n'avez pas d'apprendre dans Java, dans n'importe quel langage où allez, s'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'apprendre les skills-là, les transferables. Une fois, vous n'avez pas d'apprendre un selection, ifs and else, dans tout le langage qui apparaît. Vous n'avez pas d'apprendre sa skill-là, ifs and else, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'option, soit select case, ils n'ont pas d'option, ou bien loop, for loop, while loop, les transferables depuis un langage à l'autre langage. Vous n'avez pas d'apprendre ce skill-là qui est capable de transférer d'un diapote qui langage ce qu'ils ont envie d'apprendre. Je veux dire, les autres apprennent le programming, c'est faire les autres apprennent dans les skills qu'ils sont capables d'un diapote qu'ils engagent des programmations. À cause de ça, on a peut-être que ça va dans les skills, ça va dans les basic skills, les transferables. Allez, nous avons une réponse ici. Je veux dire, skill, je veux dire, knowledge, skill, je veux dire, skill, je veux dire, of the programming language. Ok. Transferable, je veux dire, it can be applied to other languages, other and unfamiliar languages. Je veux dire, ça va dans ce qu'il y a qui on en prend dans les enfants, comme à selection, iteration, et array, c'est pas files, ou capable de transférer les depuis VB si on en prend, ou qu'il y a un petit de Python, ou qu'il y a un petit de Java, ou qu'il y a un diapote qui l'engarde, comme à encore JavaScript, etc. Je veux dire, ça va dans control, control structures, je veux dire ici, et là, control structures, je vais trouver la réponse là, c'est ifs and else, loup, ce qui est au capable de transférer depuis un langage à l'autre langage, il help to learn new languages. D'accord ? Ça va avec ce qu'il y a les transferables, il est facile pour appliquer dans l'autre langage des programmations. Ok ? Vous pensez que tu as enfin comprenait. Bon, là, l'IP code, Jackie has written a program and has used identifier, names, ce qui veut dire identifier. identifier. Ok ? I1, I2, I3, c'est but identify. An identifier, il est capable d'un variable name, il est capable d'un function name, il est capable d'un procedure name, il est capable d'un programme name. Ok ? C'est-à-dire, un identifier can be a variable son nom, variable name, il est capable d'un function son nom, il est capable d'un procedure son nom, il est capable d'un programme son nom. Correct ? Ça n'appelle ça identifier. identifier. Et dans il y a un langage, il y a rules of identifiers. C'est-à-dire, pour écrire un identifier il y a un rule. Dans il y a un langage, il y a sur la loi, il y a sur la loi. Voilà. Pour une sorte, il y a un langage du budgetatoire qui est un identifier must start with an alphabet. Ok ? Il est tout le temps il ne commence pas un alphabet. Il n'est pas capable de ne commence pas un digit. Ok ? Après, il ne commence pas un alphabet. Un identifier must un... C'est-à-dire, il must start with an alphabet and may consist. May consist veut dire, après il est capable d'un ou bien d'un alphabet, digit ou bien underscore. Ça, c'est les rules of identifier que tu supposais. Maintenant, questionna pas ça ici. Questionna c'est explain why this is not a good practice. Qui fait les pas bon de écrire un identifier ce nom comme I1, I2, I3. Les enfants, ou tu es beaucoup content de les voir l'école ou le professeur appelle-le ou pas... D'y a un, levé ! 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 Non, on va pas beaucoup content ! Où tu es content ? Où le professeur appelle-le ou pas ou non ! Kouma, un salman kan ! Ce n'est pas tel, non ! Là, ou senti-le ou important ! OK ? Levé ! Où tu as ou tu as name an identifier yang good practice pour appell un identifier pour ce nom en meaning ! Il est I1 en meaning I2 en meaning ! Il est hier que l'on a un nom ! Il est un nom ! Parfois, un enfant a un bon j'ai un nom ! Mais c'est un acton ! Pourquoi ? Vous ? Prends de . OK ? C'est-à-dire un identifier, il bise un meaningful name. Par exemple, un identifier s'il appelle total. Le code total, c'est un identifier s'il appelle counter. Il peut compter, c'est un identifier s'il appelle sum. Le code sum, c'est un identifier s'il appelle, mettons, surname. Le code surname, c'est un identifier s'il appelle autre name. Le code autre name, veut dire, it is not a good practice pour donner un identifier par name. Voilà, réponse donnée par Cambridge, je m'en vais dire, il peut être un identifier. Identifier, ce nom, il bise un meaningful. Ici, i1, i2, i3, il n'est pas meaningful. Names are not meaningful dans ce cas-là. Names does not reflect the identifier, ce use. Le nom, il n'a pas à refléter ce use, ce purpose. Ok? Easy to recognize it. Nous vous faisons reconnaître l'idée. Et it makes the program more difficult to understand si jamais identifier n'est pas ce nom pas meaningful. Il est difficile pour debugger, il est difficile pour modifier, il est difficile pour tester. Le problème qu'il n'a pas à refléter ce nom. C'est-à-dire, si nous donnons un identifier, un nom qui est réflecté, ce purpose, ce use, nous vous faisons moins erreur dans le programme parce qu'il est facile qu'on vous prend un identifier qui soit rôle, qui soit l'importance. Vous pensez, moi, là, c'est quoi, c'est là. Ok? Maintenant, il y a une calculation à faire. Vous pensez tous les livres qui apparaissent faire ça. Bon, gate open, il est false. Alarm, il est true. Power fail, il est true. Nous, c'est dans ce cas-là. Alarm, il dit, alarm, il est true. Power fail, il est true. Not true, il est false. Ici, il est false. Ici, il est true. Mais c'est moi, il est true, il est n. Ici, il est 0. 0 plus n, il est n, il est true. Voilà. Lut, alarm, il est true, il est n. Power fail, il est true, il est n. N pour n, il est n. Not n, il est 0, il est false. Correct. Ok, lut. Gate open, il est false. Alarm, il est true. Ok, 0 plus n, il est n. Ok, là, nous, il est n. Power fail, il est true, il est n. N fois n, il est n, il est n, il est true. Correct. Ok. Gate open, il est false, il est n. Alarm, il est true, il est n. N fois 0, il est n, il est n. Ça, 0. Power fail, il est true, il est n. N, not n, il veut dire 0. Bon, 0 plus 0, il veut dire 0. Il veut dire false. Ok. Si il n'a rien de dire, moi, on finit de check tout là. Si je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, là. User names are stored in a text file. Ah, il dit unique, pas besoin de la répétition. Bon, comment nous vous connaissez pendant la répétition ? Je vais vous inquiéter, qu'est-ce qu'il nous mettait avant ? Pas déjà, et non. Structured English. Qu'est-ce que l'india ? Il n'est pas déjà servi VB, là, hein ? Il n'est pas déjà servi Soudo Code. Il n'est déjà servi Structured English. Use Structured English to describe an algorithm. Je le connais, il y en a trois façons de faire algorithm. Structured English, Soudo Code et Flowchart. That would prompt the user to input a new username and output a message to indicate whether it is unique or not. OK. Bon, là, ça va partir, là, il va déjà nous checker si c'est unique, pas unique. OK. Nous voulons un code. Bon. Il n'est déjà servi Structured English, là, hein ? Allez, vous pensez que je l'ai trouvé, là. OK. Structured English, step by step, nous voulons servir, là. Premier step. Prompt. Qu'est-ce que l'india prompt ? Output. Qu'est-ce que l'india prompt ? Output String. Correct ? OK. Output String. And input a username. Vé-dire, tu peux, tu peux output, tu peux prompt user, là, tu peux dire user, là, donne-moi un username. Correct ? Bon. Si tu fais ça, v-b, comment tu peux être, là ? Console the right line, l'india prompt, l'india prompt, et console the read line, l'india prompt, input. Vé-dire, ça, la ligne, là, les pédiatoires indiquent user, là, di user, là, donne-moi un username, et input, là, c'est username, là, pédier, valier. Correct. Maintenant, tu as fini, là, donne-moi un username. Tu as besoin d'ouvrir un fenêtre, là, qui file. Un file, qui trouve, là, en MacBook, donne-moi un lit, là, qui mode ? Dans mode, pour read, pour lire, là, puis, là, file, là. Correct ? Moi, tu peux, j'ai pas de pratique, ça, dans VB, aussi, avec Sudo Code, là. Bon. Tu as besoin d'ouvrir un, là. Que fait, de vous, un inférieur, là ? Tu as besoin d'ouvrir un, là, qui s'appelle username, là, et, déjà, il y a un autre file, là. t'es ouvert le file, maintenant tu as besoin de lire l'aligné par l'aligné par l'aligné par l'aligné par l'aligné mais si tu trouves ce username dans le file, il y a là un flag, un flag de boolean ce flag là, comment appeler ici ? unique flag, il y a unique flag et le commencement est true, il y a unique, peine à répétition mais une fois qu'il te trouve un username dans le file qui est déjà existé il y a là, unique flag, il y a une fois qu'il n'y a pas unique et ça, pour répéter, l'aligné, je te connais, ça l'aligné, il y a un repeat until end of file soit un repeat loop, repeat, c'est ce qu'il y a à l'aligné par l'aligné par l'aligné et checker si ce username déjà existait l'aligné par l'aligné par l'aligné par l'aligné et il faut checker si il peut match avec l'aligné par 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 l l'essence à structure d'english là, il y a sudocode, l'essence à structure d'english là, il y a flowchart, l'essence à structure d'english là, il y a webicode, bon, je dois anticiper et je dois qu'à écrire, si vous avez des difficultés, vous pouvez dire. Maintenant, nous continuons, nous avons l'autre question, on m'espère que je vous élève là même, hein, ok. Bon, là, vous faites bien, je vais faire pratique là, je ne vais pas vous garder, je vais faire pratique là, hein, dans la session qui vous travaillez, je vais faire pratique, mais vous pensez, c'est pas pratique là, il y a pareil, là, je suis au café. Bon, ça te texte, correct, ok, ça te texte, et ça qui est de ça, concatenate, vous avez dit, vous avez dit, a, et, t, pas de, i, vous avez dit, a, et, t là, il y a fini, il y a, qui il y a besoin, a, et, t, il y a fini, il y a, qui il y a besoin, s, t, il y a, sa bout, là, il y a besoin d'un temps, s, t, voilà, s, t là, il y a besoin d'un temps, là, Parce qu'il est obligaté de faire ST pour se faire concatener avec A et A T A et A T est là pareil Tu ne fais pas pareil Tu es obligaté de joiner avec ST Voilà Ça bout là, je fais ST les enfants Comment tu peux faire ST ? Ça te taxe Tu es obligaté de couper des bouts là-dedans Et depuis que tu peux couper ? Depuis droite ou bien gauche ? Bon, logiquement, tu peux couper depuis left gauche Ok ? Je vais dire ici que tu peux écrire left D'accord ? Tu écoutes un LEF. Tu coupes un texte. Combien de caractères ? D. Je veux dire, ici, nous écoutons un LEF. Tu coupes un caractère. Ici, nous écoutons un D. Number 2. Là, là, les bougains ST, là. Là, là, sa ST, là, vous jouez avec sa A et A, T, là. Allez, mon mot d'autres réponses de n'importe quand, Amritch. Allez, là. LEF. Texte, là, appelé stepwise. Tu coupes des caractères, là, dans les vignes ST. OK. Je vous enlève avec A et A, T. Vous pensez que vous allez comprendre, hein. Moi, quand je fais VB, là-dedans, vous allez... Vous allez faire des jolies vidéos, je ne comprends comment faire les cartes ST. Maintenant, nous écoutons ça. DEN, TIEN. OK. TIEN. Qu'est-ce qu'il est fait ? Il coupe un texte. Ça, en entier, il te texte. Il est bien découpé un affaire au midi, là. TIEN. Il est bien sûr, ça. Bon. Avec vraiment un affaire, il y a trois paramètres. Un paramètre, des paramètres et trois paramètres. Je vais dire, je finis qu'on est ici. Qu'est-ce qu'il vous enlève avec A ? MID. M-I-D. MID. MID, il servit de texte. Il servit de position avec de length. Bon. Position. OK. Position. T'as un là qui position, là. T, là. Ça, c'est N. Ça, c'est D. 3, 4, 5, 6. Il est de la sixième position. Je vais dire, ici, vous avez qu'à numéro 6. Combien de longueur vous avez coupé ? 3. Je vais dire, ici, 6. Ici, 3. Et ici, mid. Réponse. Voilà, mid. Comme cartonier, 6,3. Je vais penser que tous enfants ne comprennent. Allez, je vais prendre le test. Bon, là. Quelle ligne est 12 ? Compte ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois D fait 12. Mais ça, ce que l'on gère, ça fait length. L'on gère, ça fait length. L'on gère, ça fait length. Là, 6. 2 minutes plus D, il faut faire 12. Bon, alors vite. Length. Qu'est-ce que la réponse ? Qu'est-ce qu'il y a de la question ? Encore encore. Allez, nous continuons. Allez, maintenant, ici, tu es en true. Tu es en false là. Non, sorry. Tu es en true, tu es en false. Qui tu es en fait ? Qui vous peut rater ? Tu es en fait là-dedans ? Pour tu es en réponse là, true. Vous pensez ? Tu es en fait OR. Tu es en carrière N. Qu'est-ce que tu fais N ? Parce que true veut dire N. Sorry. Number one. Et false veut dire 0. Mais qui te fais faire ? Oh, lui, pour le reste N même. Là, tu fais ajouter. Ajouter veut dire O. Vous pensez O. Allez là, il est bon là. O. Tu es en fait correct ? O. Nous continuons. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il y a de faire ? NIF avec D. Bon. Tu en as D à faire. Soit mid, soit div. Correct ? Bon. Si tu prends NIF, tu div des D. Div veut dire divisé. NIF divisé par 2. Mais 8 divisé par 4. Mais il ne dit pas div. Bon. C'est le mode. NIF mode de 2. C'est-à-dire remainder 1. D'appelez-moi mode ça. OK ? Allez là, mode. Correct ? Voilà dans l'examen de type. Tu n'as le choix. Tu as trouvé. Soit il est pour div, soit il est pour mode. Ici, il est pour O. Soit N. Soit note. Ici, qu'il est-tu pour ED ? Ici, il est pour LENGTH. Tu as trouvé. Ici, tu as trois paramètres. Donc, mid. Ici. Soit il est pour RIGHT, soit il est pour LEFT. Et en bas, c'est-à-dire dans le papier. En bas. Il finit d'une autre liste de l'opérateur qui est pour CABY. 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 Et il finit d'une autre. NUMBER TO STRING. Il finit d'une autre. DIV. CABY. DIV. L. CABY. 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 tout le haut à caisse et il y a là il faut prendre tous les alphabètes, il faut joindre ensemble, peut-être que vous avez un radar à une île 12, là il faut finir, il skip, il n'y a pas pour concatener avec lui. Vous avez compris ce que vous pensez, vous avez compris là. C'est moi qui vous bon, si je veux faire ça dans VV, tu veux comprendre. Maintenant, il pose une autre question. Name, the name of the type of loop used. Bon, il y a une loop ici. Tu connais un for loop, appelle ça un counter-control loop. S'il y a un while loop, tu peux appeler ça precondition loop. S'il y a un repeat loop, tu peux appeler ça un post-condition loop. Mais sa loop là, comment on appelle ça? Counter-control loop. Donc, qu'est-ce que de réponse? Ouais. Counter-control, vous vous en trouvez là? M'espérez un peu trop mon mouse. Allez là, counter-control. Du bon là, sa loop là, for loop, on appelle le counter-control. Allez, nous continuons vite vite là. Et line number of a selection statement. Selection. Selection, c'est if than else. Qui, la ligne, il peut faire if than else là, non? Ça veut dire la ligne 14. OK? La ligne 14 à 17. Il peut faire if than else. C'est la ligne explique 14. Il peut commencer contre 14. If. Règle 14. Réponse 14. OK? Scope of the outstring. Scope. Qui veut dire scope of the outstring? Outstring. OK? Ce scope est-ce que l'outstring est un local variable? Ou ça, il y a scope of a variable? Ou ça, il y a local ou ça, il y a global? Correct? Ça, il y a variable. So, scope. So, il y a local, soit il y a global. Rappel, ça, il y a scope. Et variable. Et puis, il y a d'amont toi, est-ce qu'il y a local ou bien global? L'étau, tu peux servir outstring. Outstring, il y a dans sa programme-là. Et il y a dans sa programme-là. Outstring est-il là. Il y a une local variable. Right? Il n'y a pas d'amener une programme. Outstring est une local variable. Voilà. À cause ça, ce scope, il y a local. Il y a scope, il veut dire, soit les local, soit les global. OK? The name of the function, the name of a function that is called. The name of the function that is called. Attends, nous ne m'avons pas trop comprendre. The name of a function that is called. The name of the function that is called. What is the name of the function that is called? Boom. qui fonction, qui fonction, il y a peu, il y a ? Boutou, name of the function that is called, la ? Il y a plusieurs functions, il y a call. Il y a building functions. Length, il y a mid, il y a Lcase. Ça, c'est la function qui il y a call. Boutou, la function qui il y a call, c'est length, mid, avec Lcase. Nous, il y a tout ce qu'il y a. Name of e function, il y a s'amor. e function that is called. Ah, oui, bon, là. And out, ça, ben, là. Length, mid, Lcase. Ça, il y a un peu, ça, ben, built in function. C'est quoi, là ? Il faut qu'on continue, là, hein ? J'espère que tous les enfants, mais gros, moi. Et line number containing a logical operator. Bon, logical operator qui nous y en a, ici, c'est ça, n. N, il y a une logical operator, non ? En quoi, on continue, il y en a line number ? OK. Oui. OK. OK, nous espérons le recording pour moi aussi. OK. 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 He y a le plus haut de sounding car, au bout de sh te fonce, vu l'ooh, on stúce, c'est le plus haut de la part. OK. Il faut nous subir. L'autre christian gospel. OK. 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 OK, vous l'oubliez de vous faire encore une classe pré-release, avant de l'examen, mercredi vous l'examen, et pré-release, qui joue ? j'ai dit, c'est-à-dire un jour avant encore, je vais vous faire pré-release, mais la base est le design, et si vous êtes capable, je vais vous donner une théorie, je vais vous donner une question, arrêt, c'est, et je vais vous donner une question, file, c'est, OK, je vais vous donner comment mettre des états dans un file, comment mettre des états dans un file, comment mettre des états dans un arrêt, tirer des états dans un arrêt, etc, allez, bon, vous continuez, là, la plupart des éléments sont rentrés, voilà, OK, et il n'est pas récordé aussi, là, on ne sait pas que les carrières, ce n'est pas une classe pré-release, OK, dernier bout, est line number containing et logical operator, bon, logical operator, c'est N, là, line number, là, je vais vous donner 14, moi, voilà, il est bon, là, correct, 14, nous continuez, là, OK, nous get ça, bon, ici est procedure, bon, procedure, moi, je te connais, nous, on a procedure avec function, procedure, là, ce nom, c'est output lines, output lines, OK, il y a output et number of lines from a text file, OK, tu peux call, là, tu peux call, ça, procedure, là, et tu en as trois paramètres, là, correct, bon, sinon, je n'ai pas trop, je comprends comment faire ça, mon cas, il dit, t'allais, là, vb, OK, tu peux call, ça, trois paramètres, là, mon cas, il dit, sur file name, sur start line, correct, avec ce line number, correct, là, vous pouvez call, et tu sais, les lines, je peux vous le comprendre, et là, l'ip call, ça, file, là, file, là, appel, my file.txt, my file.txt, et celle-là, c'est start line, qui, la ligne, vous commencez lire, et qui, la ligne, pour arrêter, number of lines, qui, pour dire, comment, la ligne, pour dire, correct, maintenant, l'ip d'état, eh, comment, tu peux écrire, non, non, je n'ai pas de poser sa question, là, procedure is correctly called with three parameters, allez, ça, procedure name, ça, correct, ça, procedure name, ça, tu peux call, avec trois paramètres, file name, start line, line number, file name, start line, vb, file, là, tu peux lire, ça, c'est la ligne, que tu peux commencer, et combien la ligne, tu peux dire, là, dans la question, l'ip d'imenteur, l'ip d'état, the procedure is correctly called with three parameters of the appropriate data type, but the procedure does not give the expected result. Okay, tu peux, ortale, fb, captain, d'abutter, on va, pour dire, c'est la ligne, give, free reason why this may happen, cadouque, jonkinaltenchut, file name, la least, ring, j'ai pourquoi, start line, tija, line number, intija, tu peux oppos skill, bon raison qu'il fait l'écart par moi c'est qu'il n'y a pas faille là faille la ligne corrupt, faille la pas de sa place, faille la sa location pas bon ça va une raison qu'il n'y a pas d'arrivée ok? une raison que tu peux ouvrir sa procédure là et la procédure là peut ouvrir un file, il n'y a pas faille la sa location pas bon il n'y a pas faille la corrup, il n'y a pas faille la, ok? etc. si faille la pada sa location il n'y a pas faille la pape ma si sa end resume, mais this end resume, il n'y a pas faille la il n'y a pas faille la, il n'y a pas faille la de texte, il n'y a pas faille la, mais that contain expected to contain 100 lines of texte et la c'est moi qui t'ai envie de lire 10, 10 la ligne là t'ai envie de lire 10 la ligne moi pensez 10 la ligne, il n'y a pas faille la, mais c'est moi si la faille la t'y a 100 la ligne et il n'y a pas envie de lire 101 la ligne là il y a un problème, il est capable de dépasser le n de le file, et là tu ne peux pas le faire lire tout, bon nous c'est un coup qui est capable de donner, allez, il y a une raison capable de dire, comment est-ce que le file name given ne existe pas, mais tu n'es pas capable de faire ces files, bon ça c'est une raison, le file là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de location, il n'y a pas de path, il n'y a pas de .txt, il n'y a pas de extension, il n'y a pas de pas bon, il n'y a pas raison qu'il n'y a pas pas bon, so extension file extension pas bon, file name pas bon, file location pas bon, mais là tout ça là pas bon, tu n'as pas pour qu'à accès file là, c'est là nos premières réponses correctes, deuxième, the start line does not exist in the file, ok, c'est start line là capable, il n'y a pas existé, line number 1 n'y a pas existé, et il n'y a pas, there is less number of lines, less number of lines after the start line, je veux dire, faire comment dire, d'un texte là sans la ligne, mais moi peux avoir accès dès sans la ligne, mais il n'y a pas pour qu'à part, il n'y a pas de problème, il n'y a pas pour qu'à part, parce qu'il a finit et à minier, il n'y a pas d'accès dans les détails après the end of the file, il n'y a pas pour qu'à. Et l'autre raison, que code does not read the required line number, mais il y a un mot coverage, nulle meaning, et c'est un mot coverage. Et d'accord nous qu'à part, il n'y a pas de close, nous² si, nos codes pas bon, nous n'y a pas de close, nous f inde, l'opened file, nous n'y a pas de close, il va pas commencer, nous n'y a pas sad choller, mais les codes, ils n'ont pas de close, le code et l'externo, il n'y a pas d'accès à des files, il n'y a pas de ba stylist, il pro hairs, il n'y a pas d'accès, il ne faut que les choses qui mystery, on s'en va de faire derrière, a apporté l'expérience qui s'est écrite dans le programme de files. Et souvent, des fois, ils ont gagné des problèmes. Ce sont des problèmes d'expérience. C'est qu'il peut faire un livre, il peut bien écrire. C'est qu'il peut faire un livre, il peut bien écrire. Il peut bien ce extension, ce petit texte-là. Il peut bien écrire. Il peut bien ce start, ce end pas bon, il peut perdre ces files-là, ce code pas bon, il peut bien être open et il peut bien close. Ça vient d'expérience des problèmes qui ont gagné. Et ça a appris une envie qui a des différentes raisons de penser qui, ce code là, pas pour moi aussi. Ok ? Bon, ça, je pense que tous les livres connaissent comment call ça et comment un procédure-là marcher. Je pense que ça, tous les livres connaissent. Je pense que c'est ça, tous les livres connaissent. Tous les livres connaissent le programme-là, comment il peut call. Ok ? Pourquoi quelqu'un a un problème ? Comment tu call un procédure ? Comment tu passes le même paramètre ? Allez, nous prends l'autre question. Si tu as un problème, je le dis à moi, c'est moi. Vous pensez là ? C'est pas moi. Ouais, là, je vais demander moi, car je vais vous faire. C'est soit le service VB, soit le service Pascal. Je vais dire toi, write program code. C'est intéressant là. C'est quand je vais VB, écrire un petit bout, je ne vais pas connaître, je vais vous faire un lien. C'est intéressant, les enfants-là, je vais vous prendre. Allez, VB, je vais vous faire un lien. Écrire program code pour ces histoires là, mon gars. Allez, nous détendre que ça. SVB est ouvert toujours. You should include declaration. Qu'est-ce qu'il dit ? Parameter validation, not necessary. You should include declaration of statement of variables. You should show a comment statement for each variable used with the data type. Bon, je vais vous faire un comment. Rappelez bien dans VB de mettre comment for single code. Allez. Mon VB est ouvert. Right, VB est ouvert. New application. Je vais vous faire un petit pratique là. Je vais vous faire un lien parce qu'il vous code. Là, mon colline désormais nous. Ok. Leur en ligne. Je vais vous faire un problème. C'est pas là qu'on prend. Comment te dit HED FILE. Et comment te dit HED FILE. Et comment te dit HED LINE pas HED LINE. Ce sera bien intéressant. Allez, allez, écoutez, je vais vous faire un lien. Ok. Ça, mon comment je close. Je vais vous réouvrir. Je vais vous faire un problème avec mon VB. Ok. Là. Si tu es un moment là. Je vais vous faire un lien. On prend ces liens de NIV et VB. Il n'y a pas une de rien. Là. Je vais vous faire un lien. On prend ces liens de NIV et VB. En même temps, il est beaucoup plus de temps. C'est possible d' mastiner. organizing de NIV et VB. Le monster dem poster. Je vais vous faire un lien avec. L'exp normallyが Market. Autreise que je vous écoute un lien. C'est possible de… Martine d'accord. Je vais vous montrer une autre course ici. Voilà. qui questionne de la vous pensez à output lines non dis là ma salia pascal là output lines ok bon non gagne dis là correct et là mon pensez attendre gett-il un gout output lines sub programme ça ok ok le gen sub ça non avril là où ok il est bon là et dans mais il n'est pas qu'au lit on ne peut qu'au lit comme ça bon avant de qu'au lit nous écrire console de write lines disons nous écrire commenter write write lines on peut dire start un programme start ok on est pour faire une décoration start avec n vous connaissez vous connaissez quand nous commencer et quand nous terminer start avec n après après on va vous bloquer nous servir un console de read line ok maintenant pour call ça vous voulez que l'on lit là chacun pour autant là je vais prendre une bonne pratique là nous voulez que l'on lit file n'est pas jamais dit là on va faire des vous met dit là et puis il est là qui la ligne pour commencer et combien la ligne pour dire voilà mettre un file name là le besoin fini crédit c'est à dire dixons mou chapitre appelé le file n'ymo mou pensez dans mydocumet mou chapitre et le file n'ymo appitre c'est le data mou 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 m mille 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 alla bon on copie sa pof là, je vais ouvrir sa faim et là, je vais payer sa la, slash slash la côté ça voilà, password, je vais l'appeler là, dirtyxt bon, dans moi mon cas, je vous laisse en jeu je vais gagner un file qui est mon cas à dire bon, ça fait la déjà existé là-bas, ok et qui dit à ce programme là ? l'output line, comment est la ligne pour l'output ? on peut tester l'output ou quoi ? on peut output tout on peut output juste de l'output, bon là on va voir qu'il est mort, correct ? et je vais trouver l'output line là non, on a un petit service on a un petit service on a un petit service, il y a une référence non bon ? file close file close, bon, on va payer non ? oui et il y a un petit service, il y a une affaire file open non ? file open je suis right qui je remercie mal je suis né il y a un petit service la .. ... .. .. .. .. elle a oublié l'an sensé open ou pas de mode non pour me barrer dans mon art tu vas faire au point de maude de la qu'il nous a fait faire d'acqua la c'est un peu d'art de la ville d'une bonne fois le point de faire que l'osaboune bon là et n'est pas un pout à plus d'un pout de jamais dit à la fin là là ouais c'est pas à faire on finit prendre là sa paramètre là il y en a la file 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 check and put allez maintenant ici nous faisons ça nous faisons c'est une line line input line input comment est-ce qu'il y a la file n comme ça c'est bon oui tu sais qu'il y a un coup de simone ferrier bon ce qui se joue je vais comprendre parce que c'est super composé et là ça c'est ce paf c'est une file où ça va aller correct ce start line n pour entre là vous gagne n 2 pour entre ce number of lines et qu'est-ce qu'il y a la haute tout ça là est bai val bai val bai val avec ce data type tout ça là est bon ok et là tu ouvre la file et là tu close file et là tu peux compter start line minus line number minus 1 qu'est-ce qu'il y a la file ah il y a la file qu'est-ce qu'il y a la file ah il y a premier line ok 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 start line plus line number minus 1 non on or on truc qui iline la qu'il y a une caractéristique c'est un caractéristique j'ai augmenté par n non non il est bon là c'est quand le plus grand ou égal de start line oui plus grand ou égal de start line bon là vous pensez ok allez nous j'ai une ligne de gt qui est arrivé dans l'espéril par crash donc gt la password et moi il est ça correcte que j'ai une troisième ligne là ok n n a a dd b b 3 3 monnaie ça c'est à mon père en ça j'ai supposé lire la ligne n avec la ligne d et qui nous gagne c'est pas une erreur la start of the program bon n'a pas gagné ce qu'il besoin de gagner les médiateurs bad c'est même une réponse de question là un bad mode c'est qu'il y a un coup d'enfant et qui fait les paliers tu rappelais là nous je réponds à une question qui fait les paliers faille là même non collé correctement il vienne sa réponse qui nous je dis à de elle là et je dis à kapala nous courant à une manière à aller bad mood et puis dire « c'est un output même ça ou ça m'envergne open mode c'est un input ça c'est que ça n'écoute non là il n'y a pas on va vérifier un coup et je peux le composer et je ne peux pas vérifier on va dire lia dbdn file c'est quelle cote on va dire qu'est-ce qu'il fait là on n'a pas nécessaire lia dbdn file on n'a pas nécessaire on nique c'est qu'il y a dbdn file 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 on nique c'est qu'il y a dbdn file c'est qu'il y a dbdn file Verifiaz les écoute File open File close Bon, on va tout le monde à faire Si on va participer, on va tout ça, on va tout le bien Quelle... Bestes Num line à faire so Jo oh włas vous avez réalisé Num line à goe d'arrêt hop à posed Num line... Checkoppé commentares vous en avezแลz crawling Num lines Num lines à goe du pages et à goe of it Top line vous vous env격z à trapper And start line Et pour lesatory Ce ne��alons pas Start line vous enviopez Neut Cet outline veut dire n plus d, n plus d, n plus d fait 3, n fait d, n a d, n a d, n a d, veut dire la ligne, je peux dire, a d pour voir ce que tu as. A l'appout là, il y a quoi ? Enfin, je vais faire le composé. Open mode. Allez, vous n'avez jamais vu ça, l'input. Allez, rien. Bon, là, l'input est bien écrit. Il y a quoi ? 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 Allez, ça va. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Allez, rien. Il y a quoi ? Il y a quoi ? C'est bon, il faut la réaclipé. Input, path, and of file. Count. Count. possible and input pause the NO5 which is a minus 1 start line the end and add it dilaline the video il 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 voilà, il y a sa mode, il y a bon la reference n'en bas, il y a la file name de la mode oui, il y en a bon continue, il y a la que je m'a trouvé check whether the end of the file has been reached before reading end of file file data, file data string input line line input line input prend valet là et prend valet là, il y a la file data ok, il y a supposément, c'est là, enfin, vous décollez rien on va voir les autres coding là les autres tickets supposément, c'est là start file, arrive at the end of the file, file number one ok allez, nous, déjà continue nous, encore bloqué avec ça personne ne peut participer, personne ne peut faire aider là ok nous, continue là ok et dire, si nous get bien la ligne de nous même j'ai fait la ligne de nous avpb il y a dans l'in servi file, new, stream reader ok, la ligne li il y a à l'initiable allez, on va voir les autres questions bon pour moi, on peut apprécier sa solution ici dès que vous avez réussi à FDA l'initiative et start line non, 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 non il y a file name là et on va acheter c'est ça il y a un texte il va apprécié il y a un texte des file open là file open il y a un texte file open file open il y a un texte je n'ai pas besoin d'être comment ici parce qu'il y en a des aînés après ça vous avez dit ça ne fait rien parce qu'il y en a une string ok bon on est obligé de continuer, on est obligé de continuer et off-line, on est obligé de continuer bon on donne cette solution, on doit vérifier et sous-de-côte, on t'aime sous-de-côte si l'il y a voilà, procedure output lines, la ligne déclare sa manvoyable, ligne ouvert file for read, et ligne li à la ligne ends, qui start line plus number of line minus 1, ligne li à la ligne pour la ligne, et on a put bad data line, close file, end procedure, ça on t'aime sous-de-côte, ça on t'aime correct, on continue là, maintenant on arrive là là, et l'a aussi peut finir là bon qu'est-ce qu'il y a là ? je zoom c'était 1 et demi je suppose que c'est fini là, c'était 1 et demi comment il peut continuer ? c'est bon là ? ok, on arrive là là, ça on t'aime c'est fini là ok, runtime error, tu rends compte là tu bien mais ce programme là, on a fait une syntax error mais il y a une runtime error, soit il y a une logique erreur logique erreur logique erreur, ça on appelle ça method of solution c'est un formulaire, ça on appelle ça method of solution il y a euh, il y a pas euh elle finit, il y a une syntaxe error mais il y a une logique erreur qui veut dire logique erreur ? mais il n'y a pas de réponse, mais il n'y a pas de réponse. On appelle ça une logical erreur. Dans l'autre façon, on appelle ça un wrong method of solution. On a un runtime erreur. Un runtime erreur, c'est un attempt for division by zero. Un programme crash. Voilà, cette théorie est bien connue. Give two techniques that can be used to identify errors. Ce qui est une autre partie, six premières parties. Je veux dire, runtime erreur, comment t'es pourroder, c'est un logical erreur. Deuxièmement, c'est un dry run. C'est un white box testing sur un dry run. Deuxièmement, soit de software même. De software d'AVB. De VBID. Deuxièmement, breakpoint. Deuxièmement, debugging tools. Step in, watch window. ce sera un service dry run. Dry run avec le trace table. Ce sera un IDE. Deuxièmement, il y a des id qui sont les VBID. Deuxièmement, il y a des valeurs. Donc, on a un debugging tool, s'il y a des breaks points, il y a des breakpoints. Step in, step out. Watch window. Ce sera une grosse erreur. Okay. 2 reasons. Why de les使ques of library routines can be a benefit in programme development. Qui es ce qu'est la � done? l'outil ban fonction de la fin écrire infini gaudi n'est qu'il n'y a servi c'est une raison de ma raison qu'il fait nous servir dans l'arrivée de routine de l'arrivée d'une vie testée d'infin debout il est ready for use et n'est pas call it as many times as we want voilà l'arrivée routine c'est banque ma banque routine manman software comme un search sort ma fonction de la fin écrivain build in function et les filles try et fit resté dit r free bug free et l'or et l'air dit il ya pas et les bulles n'est qu'à pas qu'au lit mais c'est avis voilà est capable et n'avait fonctionnent qui programme et la bouton beaucoup les temps pour écrire et la banque l'arrivée d'outils n'est déjà fini faire fini de l'înerie ready for use et qu'à par les parcours d'écrivain fonctionnant l'épreuve d'écrivain l'écoli l'écoli l'écrivain l'écoli 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 ok voilà maintenant là nous venez avec un autre programme fonction format bon ça qui est bien fonctionnant fonctionnant ce nom l'initant et rappel bien un fonction de becoli correct il est pour return un valier qui valier il est pour return sa fonction là ici il va dire tx un integer paramètre il va dire il prend un integer paramètre il y a trois paramètres il va prendre et rappel bien ces trois paramètres là il pose pas un value ça et le function name là il peut return un value il va dire il va prendre trois paramètres number prefix avec add command ok là dans le petit état vous pensez l'état pour terminer là c'est bon bon on continue toujours là nous voulons finir là il va dire il tx un integer paramètre il va prendre integer number sur valier entre 0 à 999 000 et un return a formatted string depending on deux autres paramètres je vais dire il faut format l'idée par un prix fixe là qui était par exemple le préfixe qu'il peut rajouter les paramètres de leur sign ou bien total et ou bien commun ça peut rire et là les pédiatres un number ça a trois paramètres un number il y a un integer prix fixe d'un string qui n'a pas une string devant les gamètes un format un texte comme ça et à de comment à de comment il bouillonne et les cartes ou en force et vous mettre comment vous savez pas vous mettre comment et j'allais bouillonne bon là filles de table tout chaud toutes les états on en va me penser ça à nous faire les deux mains et là là vous vous discutez encore puisque demain on va connaître demain j'opénais un examen demain il est capable même les assis et assis et admis ne vous commencez et nous vous causez là il ne vous reste beaucoup question de car c'est ici et c'est ici et que d'autres gars il y a des difficultés de dire moi là il vous presque été amené là hein ok vous parrez de vidéo là là bon